L'édition 2024 de la commémoration de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone a été lancée à Kpalimé par la directrice de l'environnement ce lundi 16 septembre, date dédiée à l'événement. L'activité qui nous réunit ce matin à Kpalimé est la célébration de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette année c'est la 37ème édition qui est célébrée autour du thème protocole de Montréal faire progresser l'action en faveur du climat. Il faut reconnaître que la couche d'ozone qui est une couche gazeuse se situe dans la haute atmosphère protège la terre entière contre les rayons ultraviolets qui causent des dommages au niveau de la terre. Sans cette couche la vie ne serait pas vraiment possible parce que toute la chaleur du soleil ne devrait pas venir brûler tout ce qui est à la cifadone. C'est cette couche là qui protège et filtre donc les rayons et surtout les nocifs qui sont les ultraviolets. Axé sur le thème protocole de Montréal faire progresser l'action climatique, cette 37ème édition de la journée de la couche d'ozone rassemble les techniciens du froid qui sont associés à cette célébration. Nous avons eu l'esprit d'associer les frigoristes parce que c'est ceux-là qui manipulent régulièrement les substances qui sont ciblées être responsables de la destruction de la couche d'ozone et du réchauffement climatique induit dans le secteur du froid. Donc il est question aujourd'hui de les sensibiliser, de leur rappeler les bonnes pratiques afin que la dynamique que le togo a mise en place pour encadrer l'utilisation de ces substances-là puisse se poursuivre. Durant deux jours, les 16 et 17 septembre 2024, ces techniciens et techniciens du froid seront outillés sur la problématique de la destruction de la couche d'ozone et la bonne gestion des gaz qui réchauffent le climat.